C'est vrai que je pense que tout le monde apprécie ce système parce qu'on peut attaquer en nombre et aussi défendre en nombre sur les côtés. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Après, c'est un système que j'ai joué dans mon ancien club. C'est vrai que j'ai rapidement retrouvé mes repères. Après, à 5 ou 6, ça va, je trouve. Mais c'est vrai que c'est un système que je pense que tout le monde connaît et que tout le monde a su retrouver. J'étais formé au milieu de terrain, mais à New York, j'évoluais au poste de latéral. Donc c'est le poste où j'ai joué plus de deux ans en Ligue 2. La différence, c'est que piston, c'est... Ouais, c'est différent parce que après à 4, vous êtes deux sur le côté. Donc si tu t'entends bien avec celui qui est devant toi, c'est sûr que ça facilite la tâche. Après, piston, t'es souvent en 1 contre 1 quand l'équipe joue dans le même système. Ou sinon, t'es plus souvent en 2 contre 1. Donc je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est vrai que piston à 5, ça demande plus de courses parce que tu dois à la fois accompagner les actions et vite revenir sur les paires de balles. Donc ouais, ça demande plus de courses, je dirais. Ouais, c'est vrai, je pense qu'on veut tous retrouver la victoire à domicile. Et ça sera bien pour nous pour la suite, je pense. Bah, les matchs à huis clos, je pense que maintenant, on s'est habitué parce que ça fait quand même longtemps. Après, c'est vrai qu'à domicile, on aurait été beaucoup mieux avec nos supporters, je pense. Mais voilà, à l'extérieur aussi, il n'y a pas de supporters, donc c'est pareil et il faut s'adapter. Bah, je pense que c'est le fait qu'ils nous soutiennent, l'ambiance. Je dirais que c'est plus compliqué de rentrer dans son match quand il n'y a pas nos supporters. Mais après, voilà, comme j'ai dit, il faut le faire et on n'a pas le choix. Bah, c'est vrai, par contre, à l'extérieur, c'est vrai que c'est plutôt un avantage parce que voilà, on est 11 contre 11 et il n'y a pas de supporters. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de supporters, ça peut jouer sur les décisions arbitrales à l'extérieur et je pense que voilà, c'est ça qui fait que c'est positif pour nous. Après, produire le même football, on essaye d'être toujours au niveau, d'être toujours bon, mais on ne pourra jamais dire que c'est pareil avec ou sans supporters. C'est vrai que ça va faire ma quatrième apparition en tant que titulaire cette saison. Bah, mon but, c'est de continuer et de garder ma place le plus longtemps possible tout en apportant à l'équipe. Patience, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup attendu pour jouer. Après, je dirais que c'est le travail. Il faut continuer à travailler et si tu travailles, tu seras récompensé, quoi qu'il arrive. Ouais, je pense que le travail paye et j'espère que ce n'est pas fini. J'espère que c'est que le début. Non, je pense que ça demande encore confirmation. Il faut prouver à chaque match. À chaque match, c'est un nouveau défi et voilà, il faut prendre match par match et engranger encore. C'est vrai que moi, personnellement, je m'en demande déjà souvent plus. Après, on m'en demande souvent aussi. C'est la chose qui me fait progresser. Et voilà, j'essaye de progresser chaque jour. Bah, en fait, tout dépend de sa position sur le terrain. Si je dirais, il est en position haute, je pense que c'est au latéral de le prendre. Après, si l'élié a le temps de revenir, bah, ça a dû le suivre. Voilà, c'est exactement ça. Et ainsi de suite. Si le latéral monte, l'élié peut prendre sa place et ainsi de suite. Bah, que ce que ça soit la board ou ma vie de DJ, franchement, les deux font beaucoup d'efforts sur le terrain. Après, j'essaye de leur faciliter la tâche pour qu'ils apportent le plus possible offensivement et que ça apporte à l'équipe. Bah, si je peux les faire éviter de revenir, je le ferai. Et voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de solutions et je pense que ça se voit, ça se ressent dans le jeu. Même pour trouver les milieux de terrain et jouer à l'opposé, c'est plus évident. Après, moi, ma priorité, c'est les tâches défensives. Mais je pense que, quelquefois, dans le match, on peut apporter aussi offensivement. Et voilà, on peut se retrouver aussi devant le but ou dans la surface. Et voilà, je pense que c'est bien. Bah, franchement, à la reprise, c'était compliqué. Au niveau du souffle, c'était compliqué. Au niveau de la récupération aussi. Et ouais, je dirais qu'il m'a fallu un peu deux mois. Je dirais deux bons mois pour me sentir bien. Changer, oui et non, parce que... C'est vrai que je reste le même. Après, c'est vrai que j'essaye d'être plus positif. Plus positif dans la vie et dans le football. Après, je pense que je reste le même. Toujours. Et tu étais proche de Bilal ? Ouais, j'étais très proche de Bilal Butoba. Je pense qu'il fait un bon début de saison et j'espère qu'il va montrer ce qu'il sait faire. C'est parti.